salut à toi bienvenue sur cette vidéo l'autre jour je faisais un atelier et on m'a posé une question très pertinente en fait c'est quoi la friche l'état le plus stable naturel que l'on connaît aujourd'hui c'est la forêt en fait la forêt qui avec ses grands arbres et les plantes et les animaux qui sont à l'intérieur créé un cycle vertueux qui va permettre à tous les éléments vraiment de circuler la nature va vouloir sans cesse tendre vers un état stable l'humain quand il est arrivé il ya très longtemps sur sur l'europe en fait l'europe était couverte de forêts mais à la fois à l'intérieur de la forêt c'était aussi très dangereux car il y avait des animaux comme des lions des ours et des aigles géants et je ne sais quoi et du coup et ça a été plus simple pour lui en fait de créer petit à petit des prairies dans lesquelles il pouvait voir ses prédateurs arriver aussi et du coup il pouvait mieux se défendre et il pouvait survivre donc c'est ça partait vraiment d'un instinct de survie et il se trouve que avec le développement de l'agriculture et du coup là une société un peu plus sédentaire qui s'est installé les prairies permettait également du coup de cultiver de faire de l'élevage etc donc la prairie c'est un état qui va vite en fait se faire surpasser par des ronces des pruneliers des aubépines ces arbres là qui vont arriver et créer du coup une atmosphère très piquante dans laquelle vont pouvoir émerger de jeunes arbres donc la friche pour moi c'est la mère de la forêt c'est vraiment l'état du sol entre la prairie et la forêt on a voilà cet endroit où en fait la canopée est en train de monter donc tous ces arbres comme les pruneliers les saules les aubépines on appelle ça des arbres pionniers ce sont des arbres qui vont commencer à élever la canopée et à permettre à d'autres espèces de pouvoir venir vivre ils vont commencer un nouveau cycle qui va annonce qui va faire passer la prairie à la forêt donc c'est des choses assez intéressantes à comprendre et notamment lorsqu'on s'intéresse au principe de forêt jardin car voilà toutes ces toutes ces strates de plantes vont être possiblement utilisable et si on les intègre dans un système vertueux on peut vraiment créer une synergie entre tous les étages lorsqu'on est plutôt en milieu urbain on va voir des friches qui sont qui viennent se positionner du coup sur des sur des terrains vagues et voilà et donc en fait c'est pareil c'est cette tendance de la nature à vouloir recréer de la forêt recréer de la biomasse des endroits qui vont stocker aussi énormément de carbone héberger des espèces diverses et variées mais en fait c'est une une avancée de la biodiversité sur les milieux urbains en milieu rural bas les prairies se font en frichet il faut régulièrement les entretenir si on veut pas qu'elle se fasse reboucher voilà donc concrètement la friche c'est la mère de la forêt c'est la transition du sol entre la prairie et la forêt et c'est un endroit où vont pouvoir émerger des arbres pionniers qui ne peuvent pas émerger en plein milieu d'une prairie à une autre échelle lorsqu'on plante des et des et de biodiversité c'est vraiment créer du coup un endroit où on a une micro forêt en fait qui va venir séparer différentes parcelles qui va venir séparer différentes zones je vais pas m'étaler sur le sujet des et ça fera sûrement l'objet d'une vidéo prochaine j'espère que j'ai pu vous éclairer avec cette vidéo un peu sur le cycle de la nature et comment elle va pour tendre jusqu'à la forêt si vous avez apprécié n'hésitez pas à aimer la vidéo nous rejoindre sur facebook et pourquoi pas à regarder nos ateliers pour venir nous rencontrer directement sur le site salut